Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle decklist comme à l'accoutumée Une decklist en historique qui nous vient de Monsieur Amanguchi Il nous l'a envoyé par la poste Il nous l'a envoyé par la poste, il m'a passé un petit coup de téléphone, il m'a dit félicitation, pas du tout Il a dit deux fois, il a dit pas du tout Félicitations, pas du tout Pas du tout, tu es nul, voilà ce qu'il m'a dit Salut les Français, vous êtes nul et il a raccroché Bref, en tout cas il a un compte Twitter qui est très actif, on en a déjà parlé plusieurs fois Et sur ce compte Twitter il poste franchement littéralement une déclise par jour en ce moment Très chaud et dans plein de formats Et dans plein de formats, notamment en historique, franchement il nous régale Il nous ramasse Ouais carrément, il nous régale quoi Et une des decklists qu'il a posté récemment au moment où on tourne cette vidéo C'est un zombie en historique Un zozombie Decklist que personnellement je n'ai pas croisé sur le ladder Je n'avais pas forcément vu de build autour avant Même si la carte qui nous avait été fournie avec le pack Anthology nous donnait envie de builder autour J'ai croisé une version similaire mais avec du blanc Ok Mais juste avec deux cartes blanches Donc moins bien quoi Bah plus drain de vie Donc je pense moins bien Ouais c'est un peu vraiment zombie jusqu'au boutiste avec toutes les bonnes cartes zombie Ça ressemble beaucoup à pour les anciens de la chaîne À ce qu'on avait présenté à l'époque de l'ancien standard avec Kaladesh, Magic 2019 et compagnie Yes Et c'est assez carré solide, ça fait plaisir, ça a l'air fort Yes, alors on ne vous fait pas la présentation deck deck On vous fait la présentation classique Parce qu'on ne connait pas énormément le pack Pas non plus énormément l'historique pour le coup Donc on aurait du mal à vous dire les match-up, les deck tiers, etc En détail, sans vous dire de bêtises en tout cas Parce qu'on connait à peu près les decks Les deck tiers ont commencé à aller Mais voilà Et en plus ça intéressera moins de monde Enfin ce sera intéressant Mais il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui va crafter ce deck Donc savoir combien il coûte De toute façon je ne vous encourage pas du tout à crafter 4 Liliana épargnée par la mort par exemple Sauf si vous avez le moyen pour vous amuser La deck deck ça sera pour du standard, pour des decks compétitifs Il y a vraiment un intérêt à des tournois, des échéances et compagnie Là on se fait plaisir en fait On présente un deck On va jouer un petit peu, on va se faire plaisir Avant de parler un peu plus de cette deck deck De cette deck list N'hésitez pas à checker notre page uTip si vous voulez nous soutenir Mais surtout pour avoir les infos Comme on le dit maintenant Le soutien sur uTip est complexe à cause du site Par contre il y a toujours des infos Donc Youtube et Twitter Qui sont réunies au même endroit Donc c'est très intéressant pour vous Si jamais vous voulez vous simplifier la vie Et sinon il y a le code VALLEYPL2020 Sur la boutique Magic Bazaar Notre sponsor, merci à eux Merci beaucoup Vous trouvez le lien de leur boutique dans la description Il y a plein de choses sur leur boutique Et si vous utilisez notre code Vous avez donc ce qui s'affiche Ou ce qui s'est affiché à côté de nous Donc suivant le palier auquel vous êtes Vous avez le booster correspondant dans votre panier Merci à tous ceux qui l'ont utilisé Merci beaucoup J'en profite aussi pour faire un petit rappel Je ne sais pas exactement quand sort cette vidéo Mais en tout cas elle sortira forcément avant Ce dont je vais vous parler On sait que le week-end du 17, 18 et 19 janvier Ce sont les AP T-Rose Donc les AP ce sont les avant-premières Vous allez dans votre boutique pour faire un paquet scellé Avec la nouvelle extension en exclusivité La plupart des gens sont friands de ça Et je vous encourage à aller faire des avant-premières Si vous ne jouez avant-première Avant-première Si vous ne jouez qu'à Magic Arena Et bien voilà C'est un très bon moyen de s'introduire au Magic Papier Et aux boutiques Donc allez en boutique Faire vos avant-premières Il y a forcément une boutique dans votre ville Ou dans la grande ville à côté de chez vous C'est vraiment très sympa Vous allez rencontrer des gens Et c'est très Les gens sont accueillants Et c'est aussi un bon moment pour débuter Vous ne serez pas qu'avec des tryharders Si vous débutez C'est le tournoi de débutants Par excellence C'est le tournoi de débutants Et il y a même Vous n'avez pas besoin de carte L'avant-première débutant Voilà il y a des avant-premières débutants En plus Vous n'avez pas besoin d'avoir de deck Ou quoi que ce soit Vous allez jouer avec les 6 boosters Que vous allez payer Pendant votre avant-première Voilà pour rebondir là-dessus Nous on est invité par Magic Bazaar On va aller faire nos avant-premières A Paris A la boutique Magic Bazaar Dans le 13ème arrondissement En chausson On sera Bah moi je serai chaussé Mais tu es chaussé de chausson Mais je serai chaussé de chaussure Mais tu peux être chaussé de chausson Si tu le souhaites Donc du coup Vous avez le lien dans la description De la boutique Magic Bazaar Si vous voulez connaître l'adresse Et vous préinscrire Aux différentes avant-premières De Magic Bazaar Attention les passes sont limitées Évidemment Nous on va passer le week-end là-bas On fera l'AP du vendredi après-midi Qui sera donc du coup Une AP en solitaire Donc tout seul On fera On fera l'AP en troll à deux têtes Le vendredi soir Et l'AP en troll à deux têtes Du samedi soir A partir de 19h15 Si vous voulez venir partager une AP Avec nous Discuter, rigoler, jouer à Magic Et bien on sera disponible Au-delà de ça La veille des AP Qui commence le 17 janvier Donc le jeudi 16 janvier Il y a une après-midi Valet PL Magic Bazaar Entre guillemets Privatise la boutique Pour que nous puissions rencontrer La communauté Bah parisienne Entre guillemets Ceux qui sont proches de Paris Donc voilà Si vous voulez passer l'après-midi A partir de 13h30 14h je crois Si vous voulez venir jouer Alors on pourra jouer Avec des decks brawls On pourra se faire prêter des decks On pourra juste papoter Rigoler Vraiment c'est une après-midi Qui nous est dédiée Pour rencontrer les gens Faire des combats de pouces Faire des combats de pouces Si ça vous intéresse Évidemment Avec le pouce du pied d'ailleurs C'est beaucoup plus difficile Ouais mais c'est vachement plus droit à regarder Du coup on sera en chausson Pour faire des combats de pouces du pied Bah évidemment Donc voilà Si vous voulez passer nous voir C'est le jeudi 16 janvier Pareil Il faut s'inscrire Parce que les places Bah forcément La capacité d'accueil Est pas très très Enfin elle est grande Mais bon Elle n'est pas illimitée en fait Elle n'est pas illimitée Donc pareil Ça se passe sur le site Magic Bazaar Pour aller vous préinscrire Et juste venir Bah nous serrer la pince En fait tout simplement Ou se battre Venez vous battre Ou se battre Juste rigoler Passez un bon moment En plus il y a des chances Si Magic Arena le permet Qu'on fasse un petit stream sur place Ce qui pourrait être En plus de ça Un petit peu sympathique Un peu sympa On va pas se cacher Le jeudi soir Adieu Throne of Eldraine Il y a un draft organisé Par la boutique Magic Bazaar Une espèce de draft Un petit peu VIP Où vous allez avoir accès Parce qu'en fait c'est un bar à jeu Qui fait aussi de la restauration Entre guillemets Donc vous allez pouvoir Vous inscrire à une soirée Où vous pouvez manger Vous avez un dessert Une boisson Un repas Plus un draft Eldraine Histoire de dire au revoir A cette fabuleuse extension Et accueillir Théros Dans les bonnes conditions Et on a la chance De participer aussi Également à cette soirée là Et pareil pour s'inscrire C'est sur Magic Bazaar Voilà Donc on vous attend nombreux Et puis à jeudi Vendredi et samedi Pour ceux qui viennent N'ayez pas peur Comme on l'a dit à chaque fois Quand on va en GP Comme l'on dit Les gens qui nous ont rencontré En GP N'hésitez pas à venir passer Faire un coucou Etc On est là pour ça Ça fait plaisir On est là pour vous rencontrer Donc n'hésitez pas à venir A Magic Bazaar A vos périodes Qui a suscité Val Pour faire un petit Bonjour Voilà Ou un petit au revoir Ou un petit c'est moi Pourquoi pas Sans crier attention Il y aura du monde Surtout pendant que les gens jouent Il ne faut pas crier Du coup Cette décliste zombie Alors vous tapez zombie Vous cliquez sur tout ce qui contient Le mot clé zombie Et vous avez tout ça Déjà Ouais Et ensuite Ah c'est même un zombie ça Approvisionneuse Ah oui Et ensuite Vous mettez Liliana Et un peu de lande Histoire de rigoler Et c'est bon Vous avez le deck Franchement on a regardé En vrai il y a quand même Plusieurs zombies Il y a quand même un cut Qui a été fait Ouais Il y a un petit peu de travail Sur la décliste Il y a d'autres beaux zombies Je la trouve très carré Très solide Il s'est passé des régisors pourrissants Notamment Qui auraient pu être Une bonne carte À ajouter Mais c'est vrai Comme on n'a pas d'Umberclips Ça fait moins rêver Il joue pas aussi la goule Qui est 2-2 Et qui arrive en 2-1 La goule Donc approvisionner Un commodeur Pour 1 Vous avez un zombie Qui quand il arrive en jeu Ou qu'il meurt Meule 3 Ça a son importance Avec Liliana On verra après Chevalier Plutre fondrière Zombie chevalier Contact mentel Pour 1 Qui peut être jouant d'aventure Pour piocher une carte Par un point de vie Libérateur des cryptes Très intéressant Je reviendrai sur cette carte Après 1 pour 1 Pour 2 On l'engage On défaut une carte On crée un zombie de 2 Pas engagé Donc fort Et en costard Et sinon on engage 3 zombies dégagés Qu'on contrôle On pioche une carte On perd un point de vie C'est sa capacité Intéressante en fait La plus intéressante La capacité phare L'écumeur de l'azoté Pour 2 On a une 1-2 Qui crée un jeu de nouveau Qui est zombie également Maréchelle de cimetière 3-2 pour 2 Ça met la pression Ça peut créer Des tokens zombies Qui arrivent dégagés Pas les mêmes tokens zombies Mais en fait C'est les mêmes tokens zombies Ils ont juste pas de costard Bah là il est pas en costard Il est en armure Ah lui il est là Pour en découdre Moi je préfère un zombie en costard Qu'un zombie en armure Tu vois si j'étais dans un film Pour le standing Post-apo tu vois Non non C'est juste que Le katana passe Le costard Mais pas l'armure Effectivement En fait ça dépend du côté Si t'es team zombie Tu préfères celui-là peut-être Ouais 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 Mais moi je suis team survivant Si t'es team survivant Tu préfères ça Parce que si je suis team zombie Je m'en cague Genre coupez moi Y'a pas de problème Ouais effectivement Je ne réfléchis plus Je ne sens plus Faites ce que je veux Moi je ne hume plus Je n'hume Faucheur de minuit Zombie 3-2 pour 3 Qui permet de piocher des cartes Quand les créatures Non-jetons meurent Donc ça permet Après Vras De se relever Un petit peu comme un zombie Mais c'est tellement méta Et lui il a un costard en armure Et lui il a tout Il y a un cheval C'est le boss Baron de la mort Vous lâchez les barons de la mort La carte clé Avec Liliana du deck Pour 3 Vous avez votre seul lord du deck Il y a 2-2 Qui fait que vos squelettes On s'en fout Et les zombies qu'on contrôle Les autres zombies qu'on contrôle Ont de plus en plus un Et le contact mortel C'est très très bien Il a eu un poncho Il a eu un poncho Il a eu un poncho Il est beaucoup plus street Et il a été clairement dessiné A la gouache En cours d'art plastique Au couteau Au couteau Voilà comme ça Il a un couteau d'ailleurs Il s'est dessiné Putain c'est un couteauception Il s'est lui même dessiné Incroyable Il est le Ah c'est puissant Le géniteur et le génité Il est Incroyable Il est le génite Cavalière meurtrière Qui est zombie Qui est l'antibette du pack Du coup Et du coup Comme c'est un zombie C'est très bien Et Liliana épargnée par la mort Pour 4 L'arrivée avec 4 Pour plus un Vous meulez 3 cartes Et si ensuite Une des cartes Que vous avez meulées Est zombie Vous faites un drain de vie Pour moins 2 Vous faites moins x X étant Le nombre de zombies Que vous contrôlez Donc généralement Dès que vous allez tuer A peu près tout Et pour moins 3 Vous pouvez lancer des cartes De zombies Depuis de votre cimetière Ce tour ci Donc c'est très intéressant Quand vous la posez De faire anti-bet Ou meule Et si vous avez joué Approvisionneux Si vous avez défaussé Peut-être des zombies Si les zombies sont morts Pour après Vous faites moins 3 Vous rejouez des zombies Vous faites pas 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 Et c'est trop bien Pour les landes utilitaires Château de Doctwine Qui permet de piocher Fortoise de la Coterie Qui permet de faire Pas mal de mana Potentiellement Il y en a que 2 Parce que si on en a 2 en main Ça fait pas d'un à noir Tout seul Donc un peu complexe Et je voulais revenir Sur le libérateur décrit Voilà Enfin sur une interaction Surtout du libérateur Puisque vous avez plein de tricks Ce qui peut être sympa Vous pouvez jeter Vous pouvez faire Un token zombie Du coup Pendant le tour de votre adversaire Vu qu'il arrive dégagé Vous pouvez bloquer avec Si jamais il y a le baron de la mort Ça fait une 3-3 death touch C'est très très bien Et engagez 3 zombies Surtout pourquoi c'est bien Parce que quand vous faites Ecumeur de la Zotep tour 2 Vous mettez 2 zombies Du coup vous pouvez tout de suite Engager tous les zombies Que vous contrôlez Donc le libérateur Et les 2 zombies Pour piocher une carte Ou alors tour 2 Vous faites approvisionneuse Chevalier putre fondrière Et ça marche aussi Vous avez 3 zombies C'est ce qu'on veut faire Vraiment au tour 3 C'est la bonne synergie Pour piocher des cartes Mettre du board Vous mettez la pression Vous avez encore plein de value en main Donc c'est très intéressant De pouvoir faire ça Je me demande A quel point l'approvisionneuse Est vraiment bien dans ce deck Parce que si c'est juste Pour trigger sur Liliana Ça me paraît moins bien Juste qu'un Gutter Bones Qui en plus est squelette Et qui pourrait prendre Le bonus plus 1 plus 1 Du baron de la mort Effectivement C'est à débattre On testera peut-être Si on trouve que l'approvisionneuse Est très peu impactante Sur les games qu'on fait Ouais Effectivement Ça fera un tour 1 plus agressif En fait ça permet De t'assurer entre guillemets Que ta Liliana Quand elle arrivera Si elle passe le tour Tu vas mettre vraiment Plein de trucs Tu vas pouvoir rejouer Plein de choses Ouais 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 Après bon Est-ce que c'est Extrêmement impactant Parce que dans tous les cas Tu peux faire moins 3 Et rejouer qu'une bête Tu vois T'auras forcément un zombie A jouer quand ta Liliana arrive Et si c'est pas le cas Au pire tu la plush Ah non parce que tu vas payé pour 4 Donc si t'as pas de mana Tu peux pas Ouais Mais donc du coup C'est ce que je veux dire C'est que Que t'aies un zombie ou 4 Ça changera rien tu vois Non mais ça te donne le choix Parce que suivant le zombie Si t'as Des chaleurs plus de refondrières C'est moins intéressant Tu vois de les jouer Ok Si t'as Nous on a juste un regard théorique Sur la liste Et peut-être que la pratique Me fera mentir Mais j'ai l'impression Que c'est une bonne carte Est-ce qu'on a un regard Théomérique ? Non Et bah ça il faut être Théomérique Pour avoir un regard Théomérique Effectivement C'est Théomérique C'est beau C'est bien joué Je vais se parler un petit peu Des jeux de mots Sur les acteurs de la communauté Magic FR C'est incroyable Le boss Alors Le petit side contraint Bah c'est pour les decks contrôle Il y a Blanc bleu contrôle Qui sévit en historique Donc voilà C'est un bon deck en plus Il y a Baby Teferi Il y a Grotter Ferry Il y a vraiment Le melting pot Des meilleures cartes de contrôle Donc Blanc bleu contrôle Ou Esper contrôle C'est des decks Que je rencontre pas mal En l'adder historique Contraintes ça y répond bien Surtout que nous on a un deck Qui est quand même sensible Aux anti-bêtes de masse Juste j'attire votre attention Tu peux mettre contraintes Le flavor texte de contraintes C'est le dentiste C'est sensiblement plus douloureux Si vous y pensez Oui c'est vrai C'est dingue Ça part du détartrage Après moi j'y pense pas Et c'est quand même douloureux Ça reste douloureux Mais si t'y penses en plus C'est pire Difficile C'est vrai Défiguration C'est le dentiste aussi ça quelque part Que ceci vous rappelle A jamais votre échec Pareil Toutes les cartes noires Ont un flavor texte En rapport avec le dentiste Eh oui Ça fait peur les dentistes Dédicace ça à toi Ami dentiste Qui nous regarde Qui nous regarde Défiguration Pour un en éphémère Moins de moins deux Ça c'est pour tuer Les Hèves de la Noir Qui sont aussi légions Dans ce format là En historique Les petites bait Les petites bait Qui vont servir à accélérer Les decks verts de vos adversaires Il y a des decks mono verts Il y a des decks rampes Il y a des decks élémentaux Qui sont plutôt bien positionnés D'ailleurs dans l'historique Si jamais ça existe Dans le miroir aussi Et si le miroir existe C'est ok aussi effectivement Vous avez en prise délétère Là c'est clairement Pour les Nissa Les packs verts et compagnie Il y a aussi des mono verts Stompi Bien vénères Qui prennent très très bien En prise délétère Donc ça c'est L'anti-bête par excellence Contre ces decks là C'est qu'ils ne parlent pas du dentiste Qui ne parlent pas du dentiste Non après on peut tout ramener Au dentiste si on le souhaite Ah bah là ça parle du dentiste Il ne fallut qu'un mot pour les détruire On parle des plombages C'est vrai ? Pas du tout Les fins de la Légion Qui a une bonne carte Contre les decks agressifs Après je ne vois pas exactement Contre quoi il a envie De rentrer fin de la Légion Probablement des match-up miroir Ou des match-up chafour S'il en existe en historique Et encore je ne suis même pas persuadé Que fin de la Légion Ce sera très bien contre chafour Donc je ne sais pas S'il y a un deck Qui accumule plein de petites créatures Contre rampes c'est très bien Ça prend l'élan de Nissa Ça prend toutes les créatures d'accélération Tu peux en toucher plusieurs à la fois Je pense que fin de la Légion C'est très sympa Ouais en standard Contre rampes On ne rentre pas ça En standard non Mais peut-être qu'en historique Là C'est plus intéressant Je ne sais pas Bah en fait Les gens tournent autour de ça Et n'animent pas le même land Avec Nissa Donc au pire Pour deux Tu auras juste fait castdown Sur un de ces landes Dans le meilleur des mondes Ouais mais C'est un castdown Qui peut aussi Faire d'autres choses Et tu prends l'information de la main Ouais ok Peut-être que c'est cette spécificité là Mais Je ne sais pas à quoi Il s'attendait d'autres A mon avis Il a pensé aussi à autre chose Pour ce fin de la Légion Peut-être Ah Danto Vanguard peut-être Danto Vanguard Un deck token Quelconque Ouais En gros Il devait essayer de respecter Des decks qui n'existent peut-être Pas forcément Dans les hauts tiers Du méta historique Arène Phyrexian Quand les decks contrôlent Ça tuie Krasi C'est n'importe quel Token aussi Ouais bien sûr Si jamais Je ne sais pas Enfin pas un deck token Mais genre un token fort C'est des bonnes applications Mais est-ce qu'il a pensé Spécifiquement à ça Je ne sais pas On a Arène Phyrexian Qui est donc du coup Une excellente carte Contre les decks contrôlent Pour faire de la value C'est un permanent Qui va être très difficile A gérer pour votre adversaire Je suis très déçu Qu'ils aient mis Cette artwork d'Arène Phyrexian Qui est quand même Infiniment moins beau Que l'artwork original Apocalypse Ah j'aime bien moi Ça on se bat Apocalypse On se dose Ils sont dans le colisée Et ils se battent aussi Ils vont se défoncer Donc un petit peu dommage Mais la carte est très bonne Du coup Contre les decks contrôlent Ça permet vraiment De vous refaire des mains Et compagnie D'essayer d'overvalue Les decks contrôlent Mesh Je crois que c'est La cinquième contrainte La cinquième contrainte Tout simplement Et géant de l'autre let On ne sait pas trop Enfin on comprend Pourquoi géant de l'autre let Il veut finir l'adversaire Mais pour rien Pourquoi géant de l'autre let Je ne sais pas Parce que le coût n'est pas réduit Il faut quand même payer 7 Bon c'est pas trop dur Dans le mana Quand on a Dans le deck Quand on a le land De la cote rile De la cabale Je ne sais plus C'est vrai Mais ouais C'est vraiment pour finir l'adversaire Peut-être quand Vous jouez contre contrôle Et que vous savez Que vous allez prendre vrace Bah géant de l'autre let Ça tue bien Pour le coup Ouais Après si tu prends vrace Il faut que tu aies 7 mana derrière Excentricité italienne On peut conclure sur ça Ouais Après 7 mana contre contrôle Tu y arriveras Ouais c'est sûr Mais bon si tu prends vrace Tour 4 Ton géant c'est en 3 tours C'est bon Si ça tue en 3 tours Ouais c'est vrai C'est une bonne foudre Oui c'est sûr Allez let's go C'est parti Historic Traditionnel Ouais on peut dépasser Le niveau 100 Du coup du pass de combat Et c'est cool Ouais Dépasser le niveau 100 On dirait Je passe en Super Saiyan Le Kaioken x 1000 C'est exactement ça Ça existe le Kaioken x 1000 ? Non je crois que c'est x100 Ouais il l'a du tout fait Ouais je sais pas Et il le fera dans une autre saison C'est vrai ? Non parce que maintenant Il est en Super Saiyan Blue Kaioken Du coup faut pas aller trop au delà de 10 000 De x 10 Il c'est pas ultra instinct en plus ? Ton corps explose Oui mais t'es pas en Kaioken Ah ok Ultra instinct Kaioken Le mec il meurt Le mec il vibre Brrrr Jouis en premier C'est ok ça ? Ça curve bien ? Après on a 12 tour 1 quand même On a 12 tour 1 mais t'as tour 2 Tour 3 Ça fait chien Écumère de la Zotep Et ton token ils sont buffés Ils ont de l'est touch J'avoue que la sortie est ok Après quand tu sais ce que fait l'historique Très très mou Comme tu veux Moi je pense que la main gardable Après on peut ouvrir Molligan agressivement Mais il fallait trouver une bonne main 12 tour 1 ça m'emmerde de pas en avoir un Vous voyez un peu du bleu sur mon t-shirt C'est parce que Shenron du coup est vert Et du coup avec le fond vert ça le rend transparent Mais je voulais mettre ce t-shirt Donc tant pis Putain il opte Et Kevin de la Zotep C'est pas une très bonne carte au demeurant Non c'est une assez mauvaise carte Mais ça synergise très bien avec le demeurant Au demeurant c'est très bien Et oui Puis là avec Baron ça se met très très bien Pour le coup Je crois qu'on est contre Nexus Un des decks aussi stars du format Pour le coup Donc on va juste aller lui mettre un maximum de pression Dans un minimum de temps Ah bah ça tue bien Nexus le géant Si t'as le temps Oui Parce que Fog J'en fous Ouais 7 mana Est-ce qu'on va le sider là ? Je crois pas Si t'as rien Genre tes cavaliers à meurtrière Déjà les 4 elles dégagent On a 5 du reste Et lui il side peut-être des créatures Ouais c'est vrai Je mets tout là De toute façon contre lui Faut pas réfléchir Vous posez Vous posez Vous tapez Ah Liliana tue bien aussi Ouais Enfin tue bien Elle met 2 Ouais Elle met des points On peut pas se plasher bête de 4 Il y avait un zombie Dans ce deck Mal Il y avait un zombie là Il y avait un Ça me fait penser à cet épisode De Simpson Horror Show Où Kiko N. Racine qui part Ah putain J'ai envie de faire un doigt d'honneur Mais en un vidéo Il y a Il y a Comment ça s'appelle Il y a Flanders Qui est en zombie Qui va voir Homer Simpson Donc c'est l'apocalypse zombie Ouais Il va voir Homer Simpson Il fait Salut salut Homer Et Homer le tue Tu vois Plan stylé Avec le shotgun Je crois que c'est un des seuls Simpsons que j'ai vu Il l'éclate Et Lisa fait Papa t'as tué un zombie Flanders Lui il fait C'était un zombie Incroyable Je crois Est-ce que c'est Juste avoir puté quelqu'un Est-ce que c'est cet épisode Juste après il fait Allez à la bibliothèque Oui Oui Touche à la bibliothèque J'ai vu cet épisode Et pourtant je suis vraiment Pas du tout fan De Simpson quoi Je crois que c'est Mika Qui m'avait montré cet épisode C'est un vieil épisode en plus Ouais C'est Simpson va en rechaud Un, deux ou trois Tu vois genre J'avoue je me suis un peu marré Moi qui suis un détracteur De South Park Thiers South Park Like Je vais me faire défoncer Moi j'aime tout Donc comme ça au moins Je suis safe Safe Non c'est le meuble Parce que là Ah non Je croyais que J'étais en train de dire Qu'on allait se prendre Des tours supplémentaires En fait ça va On va prendre des fog Écoute Est-ce que Robaron sausser Ah ouais Il faut sausser là Tu le dis Je te tiens deux tours On va quand même Gérer ta Mio je pense Ouais Ça fait chier Mais on aura quand même L'étable je crois Gerdon ta Mio Ah t'as mal landé Quoi j'ai mal landé Si tu landais avant Tu peux faire maréchelle en plus Bah elle aussi Non Ah ouais effectivement Mais je croyais que ça donnait un noir ça Ça donne du noir si t'as du mana Eh ouais Eh bah c'est mort Voilà Tu tournes autour de Boons Ou tu mets dans la tête Ouais tu mets dans la tête Ah ouais je tourne pas autour de Boons De toute façon S'il joue Boons Il en joue un Et c'est le Boons qui amasse un Pour avoir l'étal Moi il peut jouer emprunteur C'est vrai que ça joue emprunteur maintenant Tu as raison Bah elle tourne pas autour On s'en fout Je crois que si on commence à tourner autour des choses Ah pas fini De toute façon si c'est fog Voilà On va être malheureux quoi Hop il se passe rien Épisode incroyable quand même Simson Ouais alors j'en ai de très vagues souvenirs Mais Mais aller à la bibliothèque Ça ouais je vois bien Mais je vois très bien quand ils tuent Flanders Il y a Barnet qui mange un zombie Il fait Oh non Barnet pas toi Et lui il dit Oh non non je les mange C'est délicieux Ah j'avoue c'est rigolo En fait j'aime plus trigger mes potes Sur Simson Que vraiment chier dessus par conviction Tu vois Je comprends Ça me fait marrer Je fais ça avec un manga Tu fais ça avec Hunter C'est le meilleur manga de tous les temps Moi je dis rien Et à chaque fois en soirée Les mecs me disent Alors tu détestes Hunter C'est nul Non Du coup si on me lance J'y vais C'est vrai C'est vrai qu'on te lance Et que tu ne dis rien Mais tu as trop dit Auparavant Ouais mais il fallait que je dise Il fallait que le masque tombe En un moment Je pense que là On reprend Krasis Tu n'auras pas les gens avec toi Sur ça je pense pas Je cherche pas à les avoir avec moi Oui oui Je sais très bien A quel monde j'appartiens Il y en a Elle est bien Pour 4 on a fait quoi ? Dans le lit 4 Krasis mais c'est faible ou ça ? Bah ça bloque mais une fois dans notre deck Donc c'est bien Enfin c'est bien C'est rigolo Ouais n'empêche qu'on tue toujours pas Tu ne trouves pas Nexus Donc ouais Tu fais quoi ? Tu tues Ah non tu peux pas Tu tues Krasis Si tu fais Maréchal Tu tues Krasis 1, 2, 3, 4 Bah si Attends c'est combien ça ? Ah oui non Faut d'abord Maréchal Ok Je croyais que c'était avec le nombre de zombies Qu'on avait au cimetière Non Mais du coup Approvisionneuse c'est vraiment de naze Bah je te dis à mon avis C'est pour le Le Moins 3 Il y en a Parce que regarde Là on n'a pas joué Approvisionneuse On a du choix quand même Parce qu'on s'est meulé Avec les Tu sais qu'on peut juste faire Moins 3 Récupérer ça Et tu es Krasis aussi Non tu le mets en jeu Tu pourras pas Tu pourras jouer que la créature Tu pourras lancer des cartes de zombies Et c'est pas une carte de zombies C'est un sort Ah T'es sûr que ça marche pas ? Ouais Tu sais qu'il y a des applications bizarres Avec Aventure Je suis pas sûr que ça marche Mais il y a des applications cheloues Qu'on ne va pas tester Car l'envie de gagner Prévost Est pressante Mais Mais il se passe des trucs bizarres Des fois Eh bah écoute On va aller sur ça Allez un petit Non pas avec le token Parce que si jamais il boone Il tue le token en plus On va vaut mieux ça Qu'il y a un ETB Tu as raison Et ouais Je crois qu'on a pas trop le choix Ouais tu pouvais mettre deux token Enfin deux créatures pardon Sur Tamio Non mais vas-y Y a-t-il un collet de racines Il y a boone Ok bah ça marche On tue plus Tamio du coup On tue plus Tamio ouais Après il pourra que faire plus un Tamio Bah de toute façon il allait pas Faire autre chose je pense Bah si il voulait coller une racine Si il faisait Il pouvait faire moins trois Désespéré Ouais Dans un hurlement On peut refaire Liliana Le redrainer Mais c'est pas fou Donc on va juste rejouer baron Bah alors Et là on a sûrement perdu Bah combien de cartes en bibliothèque ? 38 38 C'est un de plus que les tubes de colle Bah regarde Il va piocher On sera au tube de colle Attention Ça on en a vraiment cure Ah non on en a pas cure On va tuer deux barons Non ça roule 37 C'est bon On plus tue Ça pour l'instant c'est fait Il va tuer deux barons On aura un baron nul à chier Ouais mais on le tue quand même je crois Même si tu les deux barons 3, 4, 5, 6, 7 Non 6, 7 Ah bah on lui met 4 avec les deux Liliana 8, 9 On est one off ? Ouais 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9 C'est dommage C'est fort dommage Après il est pas obligé Seat fort dommage Je vais pas Seat Cordoba Ah ouais Oula Ouais Il faut connaître la Seat Cordoba tu vois Voiture très prisée en espagnol C'est vrai Bah la Seat c'est prisée en espagnol Ok C'est espagnol Ah c'est espagnol C'est pour ça Ils font des voitures en espagnol Ils mettent 4 roues en volant Ils ont des voitures en espagnol Vous avez l'eau potable ? Qu'est-ce qu'on se marre ? Ils ont des joueurs de Magic en tout cas Et ils en ont un très bon Et ils ont le joueur de Magic Ils ont le bon joueur Et ils ont Javier Le bon Javier Javier Dominguet On la concède là ? C'est fini Attends parce que là Il joue un tour supplémentaire Ouais mais il y a Tamio Ouais mais il y a Tamio Depuis 2-3 tours Oui mais là il y a 32 cartes dans le deck Si tu veux on regarde Juste voir s'il va jouer un tour de plus Si je ne le joue pas Parce que de toute façon On sait en plus qu'il a un tour de plus Nous parce qu'on le met à 1 Donc quoi qu'il arrive Il a déjà un tour de plus Ouais vas-y on va gagner du temps Voilà C'est sûr qu'on la gagnera plus du tout celle-là Par contre Il pioche des cartes et tout Par contre maintenant C'est Pan 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 Mèche Pan Et c'est tout Pas de Jean de l'autre tête ? Non je crois pas T'avais le manal hein ? Oui mais oui Ah moi je mettrai Jean de l'autre tête Mets-le Mais c'est pas bien 4 cavaliers ça dégueulasse Tu veux juste baisser ta curve Et saucer 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 T'inquiète Aux moines d'ailleurs Ça ça fait rien Qu'est-ce qui est pas ouf Chevalier des Putres Fondrières ? C'est pas ouf Ou Approvisionneuse plutôt C'est rare Ah bah non mais on a envie d'un Jean très géant C'est con si on enlève Approvisionneuse C'est nul franchement Je peux enlever une Liliana Et un géant Et un géant Moi j'enlèverai une Liliana Et un Baron de la mort Et un Faucheur de minuit Parce qu'il ne vrase pas Mais t'en fous C'est un corps attaquant C'est un 3-2 Ouais mais c'est 3-2 pour 3 Du coup Ouais c'est pas mieux que Liliana Liliana c'est nul Mais c'est drain de vie de tous les tours Ça permet de rejouer les trucs De se meuler pour le géant Non non c'est mieux Liliana Je pense Ouais Je suis pas persuadé pour le géant quoi J'ai plutôt tendance à Sinon on sait pas à quoi il sert Ouais c'est vrai Mais il doit servir à d'autres trucs Je pense qu'il sert dans les duels mid-range Enfin mid-range aggro Avec Borde un peu bloqué Et c'est en mode géant t'es mort Est-ce qu'il sert à caler une table ? Ça fait 27 minutes qu'on l'enregistre Il pourrait On a fait une longue intro Il pourrait servir à caler une table Ouais C'est dommage qu'on n'est pas juste l'autre On a une curve Moi j'aurais peut-être même dégagé la forteresse Tu vois histoire de le dire Ah tu m'as soumis On pourra acheter des barons de la mort Oh une petite curve là Des barons de la mort Pour acheter des barons de la mort S'il y a Liliana on pourra le jouer Ah oui On fait un petit tech humeur de la zootep Et tout prochainement on pourra piéger une card Ça fait pas rêver là tout de suite comme ça Non mais ça va Ah ouais ça va Je te dis on va avoir géant Il va faire Il va faire Il sera mort Tu penses ? Oh c'est faible ça Oh parfait Oh mais c'est beaucoup trop bien pioché par contre Oh ça va Ça c'est insane Mais la violence Gros c'est dégueulasse de faire ça Moi mon adversaire là je lui mors l'oreille Ouais Bah moi déjà j'aurais mordu l'oreille du mec Quand il me fait bassin d'élevage tour Je fais pom 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 Après c'est juste saucer Bah ouais 8 points Pardonnez moi du peu Bah non il va falloir qu'il foque tout le temps C'était ouais Tu veux jouer la créature ? Ah putain mais pourquoi ça paye comme ça ? Bah je vais pas la jouer la créature du coup Bah on est d'accord que ça n'a aucun sens Ouais Merci Il est vraiment con C'est euh Putain le jeu quoi Si on est two off One off même Je suis très déçu On a un petit collet de racines C'est clair là On va quand même faire une phase d'attaque Ah il peut lui faire croire mais ne pas l'avoir Oui Bon pas trop de débat Surprise Bah l'attaque pas du coup Euh Ah je mets tout Il y a un intérêt ? Il n'y a pas de bras C'est un intérêt quoi Ah t'as raison Il n'y a point de bras Et là il va falloir qu'il trouve bien bien les fog Fait attention Nexus ça trouve bien bien les fog Ça en joue 8 Là il peut partir en Nexus déjà Ça en joue 8 Non ça doit en jouer 4 en plus Ouais il part en Nexus sur un coup de chance quand même Non mais il peut Tu vois s'il a Nexus dans la main Il fait Nexus plus un petit play Tour d'après Les 4 rois là Tour d'après il re-Nexus Il arrive à retourner à Ascanta Enfin on les a déjà vus partir tour 4-5 Les Nexus Souviens-toi donc 5 déjà plus ouais Mais 4 En fait il peut pas trop développer de trucs en même temps Regarde ce qu'il se passe là Là il joue un ton supplémentaire Là il y a une petite opte là Qui passe au passage Discretos là Non On n'y est pas encore Tu sais des fois il y a des mecs qui ont 3 Nexus dans la main Ils savent pas quoi en faire S'il a 3 Nexus Effectivement il va arriver à retourner dans Mascanta Et après Ce sera un moyen Ce sera une catastrophe Non ça va Il trouve pas de langue Là il est Il est dail S'il trouve pas de langue Il a trouvé quelque chose quand même Après juste un fog C'est bon René Xus Ça va encore Moi j'aurais gardé l'autre Tu vois là il a fait 2 Nexus d'affilé Mais pour rien quoi Parce qu'il a pioché 2 cartes Défois ses 2 cartes Ouais il se rapproche Il se rapproche d'Ascanta Ça c'est sûr Et il a avancé sur le dessus de son pack Pour essayer d'accumuler son 5ème terrain Tu vois Genre s'il a un 3ème Nexus Je pense que là on perd la partie Bah il avance oui et non Parce que quand il joue Nexus Il le remet en jeu Ouais En fait il se donne une chance Il avance dans ses probes à trouver un land Mais effectivement il avance pas vraiment Il reprend le collet de racine Ouais il est pas bien là Enfin du coup il tempo C'est horrible collet de racine Parce qu'on peut pas faire Tiens Discard Tu peux juste rien y faire En plus il y a Tamio Donc nos 5 cartes de discarde On se la met bien dans le cul-cul Ouais Ah Plus qu'une il y en a je crois Ouais là par contre T'es un géant Combien il mettrait là Ouais il mettrait Il mettrait pas les 3 putain J'ai encore un troll deck géant en plus Je vais avoir le démon Je vais avoir le troll ultime quoi Ah mais il s'appelle troll de l'athlète je crois non ? Ouais c'est vrai Ou géant de l'athlète Ah non le troll de l'athlète c'est un petit C'est un autre petit Et oui c'est un troll alors que le géant Et il est géant Il est grand Ah il a pas trouvé nexus Oh ça c'est bon ça Il va Ascanta Après là tous les toits Il regarde dans les 10 cartes du dessus du pack Bandonné il va trouver quoi Ouais Bah là il va trouver nexus Là il a du manage Laisse moi te dire qu'elle est perdue celle là Mais c'est bien De toute façon c'est pas fait pour battre les culs Mono Noir Zombie On sait pas pourquoi c'est fait Mono Noir Zombie On sait pas Ouais A la base c'est pour s'amuser surtout On va s'y attaque là Avec ton bord d'un RPI Après je prends 3 Y'a pas de problème Ah non On lui donne une imprédieuse Ouais ça remueule Comme ça on le tue sur géant Et non parce que ça coûte 7 Bah avec la Fortouest C'est bon Ah il dit vrai Pour 3 tu fais 5 mana Enfin pour 4 tu fais 5 mana Donc tu fais 1 mana de plus C'est bon Ça te va qu'on s'aide ou pas ? Faut voir s'il joue des tours supplémentaires Ah bah il fait double Ascanta Plus Tamio Et il a plus que 37 cartes Je suis sûr qu'on a perdu cette game Ouais Malheureusement Oui 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 Allez Oui A plus Ralk Attends juste voir s'il joue un tour supplémentaire maintenant Si tu veux Après il peut défier toutes les probabilités Et prendre le 1% sur les 99 De ne pas trouver Nexus Et partir en tour supplémentaire Parce que là en fait Y'a 10 cartes Ou 9 cartes Qui nous font chier Ah y'a celle là aussi En fait toutes les cartes sont défranchies On peut pas gagner C'est trop tard En fait il a fermé toutes les probas De ne pas trouver Nexus Petit à petit comme ça Comme une espèce Tu vois t'es dans un couloir Et les murs se rapprochent Comme ça Bah en fait Comme il n'y a pas dit que full time Ils sont Tu vois ils ne sont pas dit Qu'il fallait le bannir comme un pionnière Mais pensez-y quand même C'est juste chiant en fait C'est pas trop fort Juste chiant C'est chiant Ouais Et alors il bloque 3 bêtes On lui met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah il est mort pile là Pour l'instant Ça va pas s'arrêter là Tu te doutes bien Ça me ferait kiffer Qu'il ait loupé son Nexus Bah là il ne peut pas Nexus Non mais qu'il n'ait pas un collet Tu vois On va saucer Vas-y Tout droit Ouais Bon S'il n'y avait pas de collet C'était mort Bien joué Herald Il était mort Ouais mais je te dis Il n'y avait aucune chance Qu'il ne trouve pas où coller au Nexus C'est trop dur Dans ce spot là quoi Coller au Nexus Coller au Nexus On a perdu tour 4 Virtuellement Malheureusement C'est fort franchement Parce qu'on a joué 2 tours après Donc on a perdu tour 6 Ouais mais au tour 4 On savait que Comme tu dis S'il enchaînait 2 Nexus C'était fini quoi Je peux même te dire Qu'au tour 1 On se doutait que Non T'es de mauvaise foi Franchement Tu peux pas savoir Mais de toute façon Entre le deck Si tu discardes pas Il est dégueulasse Ouais Non mais je trouve Qu'il avait assemblé On peut pas voir le bon tour 1 Bon on regarde ça Ouais on a tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Il avait déjà bien tissé sa toile En fait Ouais Tu sentais que ça se refermait C'est tellement redondant Comme deck Ça fait tellement la même chose Tout le temps Que Genre il y a 8 fog Donc c'est dur De pas prendre fog Je sais pas s'il y en a 8 Il y a Krasis Je crois qu'il y en a 4 Mais ça suffit en plein T'as le droit d'en jouer 8 En tout cas Ouais A 2 Au pire Ça suffit T'as Tamio T'en a 8 T'as 2 T'es sûr de toi par contre En historique ouais Il est en Kaladesh Non ? Ah il y en a un En Kaladesh Ah d'accord Ok Il me semble que On vérifie On joue contre Harry Rotter Rotter C'est un jour de foot Ouais C'est Harry Rotter C'est un magicien surtout Ah ok Il fait de très beaux Passements de jambes Oh Ça ça me plaît déjà plus Tu vois Ça c'est épicé Et je dis pas ça Parce qu'il est en plein d'épices J'ai joué ça je pense Attaque d'abord Oui On veut que ça meure On veut que ça crève Un point One point Qu'est-ce qu'il peut faire en historique Avec Brut de pain d'épices Arthos Tout ce qui brille Chut le tchat Chut Eh non il n'y a pas de tchat Ouais C'est bien Arthos Oula 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 Oh stylé J'aime bien Avec Karm C'est beau là ce qu'il fait Est-ce qu'il faut gérer Emery Du coup là il peut déjà rejouer J'aurais pire beau esprit Ça doit voir leur le coup je pense Franchement Emery Si jamais son pack fait des choses avec Emery Ça permet d'attaquer en plus de tuer Emery On n'a pas envie de savoir Ouais vas-y Moi en tout cas j'ai pas envie de savoir ce qu'il peut faire J'ai envie de savoir mais après Ouais j'ai envie de savoir quand j'ai gagné Et que je lui dis Comment il marche ton deck Tu parles comme ça aux gens ? Non Quand il marche ton deck là Il faisait quand même Protection anti-médicons Bah vas-y je te donne tout Y'a pas de soucis Ah le serpent contre nous c'est une 1-1 pour 1 Si ça le pied t'a la portée La pied de nous qu'on s'en fout C'est une 1-1 pour 1 C'est une 1-1 Portée Là littéralement Ah c'est plus une 1-1 pour 1 C'est une 4-4 Ah putain Ah en plus on top deck bien On va par contre d'abord Ça ça fait plaisir Voilà Je crois qu'on va gagner la course Approvisionneuse Et tu vas attaquer juste avec Ecumeral token Bah est-ce qu'on ne gagne pas la course A attaquer avec tout Bah si on remet tout ce qui brille Pas du tout Ah ouais non mais d'accord Mais Non mais garde juste de quoi des touch Ah mais non t'as une autre Approvisionneuse Vas-y attaque avec Je crois qu'on va le saucer Ouais Il galère en main en plus Donc Bon il trouve un malin C'est l'explosion en hauteur It's time Et il gère pas les boards Là s'il lui donne Plus un lifelink vol Tout 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 Avec quoi Je sais pas Ok Une carte forte Ouais parce qu'on s'est rasoui Ça coûte 4 Et c'est pas trop historique Thiers Après si on skiffait Ça se trouve c'est fort Pour jouer un Brut Brutame peine de piss Euh Ouais Là je crois qu'il a donné Mais ses derniers points Tu vois Il y va Mais on va bloquer Approvisionneuse Je suis pas sûr De mettre le faucheur Parce qu'on n'a pas besoin Pour gagner Ça pourrait nous tuer Par je ne sais quel moyen Il y avait bien là Du coup le fin de la Légion C'est pour ce deck là Ouais Contrainte ou pas Ça enlève pas mal le truc Ouais après il a quand même Un jeu un peu créature Donc Ça enlève Carme Tout ce qui brille Je n'en mettrais pas 4 Tu vois Un petit 2 Et une mèche Quoi qu'une mèche Une mèche on commence pas Ça arrive après Au mieux contrainte Qu'est-ce que tu enlèves Cavalier-Montrière C'est pas dingue Bah si Ça nous a permis De gérer Emery Et qui ne développe pas Son plan de jeu Et ça gère n'importe laquelle De ces bêtes Ouais c'est vrai Plutôt Faucheur Qui est pas ouf Parce qu'on prend pas Vras Tu enlèves deux Faucheurs Il n'y a pas Vras Tu peux enlever deux liens Il y en a C'est vrai que c'est dur De savoir dans quoi que t'es là Peut-être dans les Tourains aussi En vrai Si c'est un duel de bord On veut juste des cartes plus grosses Ouais tu peux que t'es Approvisionneur Deux Pardon Bon deux Alors on fait les cotes Qu'il ne faut pas faire Normalement vous avez des tables de side Et vous enlevez Bien Faites pas ça chez vous Voilà Bien certaines cartes Contre d'autres Mais là comme nous On découvre la liste Et qu'on ne sait pas trop Ce que joue notre adversaire On tâtonne Voilà Comme dit Croquet Dans un tweet Je fais des erreurs Pour que vous n'ayez pas à les faire Et il a raison C'est bien dit C'est tellement bien dit Et nous ça fait 500 vidéos Qu'on fait des erreurs Pour que les gens ne le fassent pas Est-ce qu'on a augmenté Le level de la France du coup ? Ouais je pense En fait le level ne peut qu'augmenter Ouais c'est vrai Il ne peut pas descendre Ouais mais est-ce qu'on l'a augmenté Plus rapidement Avec nos 500 vidéos ? Ouais il y a dû avoir Si tu prends juste la moyenne Des joueurs de Magic Forcément Nos vidéos ont permis d'augmenter Ou alors on a rabaissé Le niveau Ou alors si un mec A regarder que les Harry Builder Lui il a peut-être baissé en niveau Parce qu'il y a ceux Qui ont baissé aussi Ouais Ah c'est vrai Les mauvais conseils Faites ça Merde Non faites pas ça Ah j'ai pas enlevé Un truc là d'ailleurs Ça là ? Ouais depuis le début C'est rigolo ça Ouais c'est rigolo Ouais vous voyez Il y a zéro personne Le truc il y a zéro personne Et si quelqu'un follow ou quoi Vous allez le voir du coup C'est beau c'est stylé Oui Est-ce que des gens follow Pendant qu'on n'est pas en live Oui Stylé Bah il y a une heure Il y a quelqu'un Il y a Sinkris TV Merci à toi Merci beaucoup Qui a follow du coup Et merci pour le follow Bon les roteurs Je suis lu Plusieurs inside Je suis aussi là du mal inside Je crois Bah quand t'as un plan de jeu Très carré C'est dur C'est pour ça je dis aux gens Moi j'aime bien avoir De mauvaises cartes demandées Je sais que je sais lesquels anglais Quand je chagne Ça c'est le bon conseil Ça élève le niveau de la France Ça Ça y en a qu'on a perdu Les AIM sur ce conseil Mais vous en avez 3 Le mec en boutique Pourquoi tu joues ça ? Ouais c'est facile à décider C'est un moins bonne carte Du coup je sais que c'est C'est le PL qui l'a dit Quand j'ai fait le plan de pionnière J'ai enlevé les cartes Que j'aimais pas C'est pire Je sais pas comment ça a aidé C'est un marché J'ai fait 4-0 Ouais c'est vrai Bah du coup Enlevez juste les cartes Que vous avez pas Jouez avec votre coeur Putain C'est un manga gros Dans les mangas Ils gagnent les games comme ça Ouais T'as pensé à tes potes Avant de gagner ? Genre de faire l'ultime sauce Tu vois genre J'ai pensé à toi un peu Ah bah j'espère quand même Je me suis dit Ah il va être content Il va être content le coup En fait j'avais envie De t'annoncer une bonne nouvelle De te dire J'ai gagné avec ton deck Mais tu sais quoi ? Je me doutais Que t'avais fait un bon résultat Je sais pas pourquoi Tu le sentais Mais tu me l'as demandé Deux jours plus tard Genre Genre quand t'as gloré Bro j'étais au ski et tout T'étais comme ça toi ? Non mais c'est vrai Que j'étais complètement Dans une bulle déconnectée A faire des trucs bizarres Avec un lézard Est-ce que t'étais dans ta paranoïa ? J'étais Non c'était pas une paranoïa Mais c'était une espèce de bulle Et qu'est-ce que ça Joule sinon regarde ? Une bulle étonnante Ah bah Joule lui Il fait baisser le niveau De la France à Magic Instantanément S'il joue mal à Magic Et que les gens le voient Il jouait mal Et qu'il pense qu'il faut Jouer comme ça ? Oui Mais ça fait beaucoup de si Parce que Joule Il ferait pas mal de viewers Sur Twitch S'il joue à Magic Je pense Je regarderai Moi aussi Du coup le mec est parti Si vous partez Concédez Ouais s'il vous plaît Parce que c'est relou Genre quand t'as connecté Avec le Glorybringer Et que tu lui as mis Numbercliff dessus T'as pensé à tes amis Avant de tuer le mec J'ai pas fait ça Mais t'aurais pu quoi Mais par contre Je l'ai bien mis sur Bet de quête Ah Thumbercliff Bet de quête C'est encore mieux Avec ses petites patounes Comme ça là Elle l'a pris Hop Elle s'est saisie Elle l'a mis entre deux têtes Tu vois Pour la caler Et ensuite Merci 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 Rotter Et du coup on va relancer Désolé Oh Fuck me Comme dirait notre Amicro Case Si vous avez des problèmes Internet Ne lancez pas de game Pensez à nous Lui il a pas eu de problème Internet Il a eu des problèmes De match-up Ah si Il a peut-être été déco Tu penses Il n'est pas arrivé à ce recours Je pense qu'il a vu le match-up Il s'est dit Putain je veux pas qu'il y ait Des cratures en face Et il en joue 15 Ah peut-être C'est dit Parce que sur une box Qui redémarre Le temps pour te reconnecter Dépassait Fini Sur une box qui redémarre Ouais Sur une petite coupure Une opinel ça va Ouais Sur une coupure d'opinel Bah tu t'es fait mal Avec un couteau Après ça dépend de la box Tu vois Des box qui redémarrent fort Sur une coupure Avec une opinel Bah tu t'es fait mal Avec un couteau On parlait de coupure Une opinée Oh Il est bon Il est bon Il est bon J'avoue je l'ai pas eu Juste faire ça C'est bon N'hésite pas Oh Et bon Depuis qu'on met des proutes Dans les vidéos Il y a un peu plus d'abonnés Mais les gens adorent le prout Les gens se disent Sur ce prout Je m'abonne Il y a un mec qui a dit Pendant le screen d'attente De mon live Putain il n'y a pas le Présentez-vous Le stream des cœurs Et tout C'était pas très bien Je l'ai fait à la voix Du coup je l'ai fait à la voix Je l'ai fait à la voix T'as mis le truc T'es fait présentez-vous Et après j'ai juste fait le prout Et ça a marché On m'a dit que c'était bien fait Tu vois Du coup on m'a dit Que t'avais un très bon stream deck Oui Alors j'ai dit Bah ça m'étonnerait Parce qu'il y en a un Il est là Parce qu'il n'y en a pas Et après on m'a dit Non mais il le fait lui-même Et j'ai dit Ah Et du coup je t'ai imaginé Et je me suis dit C'est marrant Un stream deck vocal Cheap Le meilleur de stream deck Stream deck gratuit C'est pas mal Après t'auras du mal à faire ça Ouais il était mignon Il était pas fou Mais tu peux pas mimer Alors que moi souvent Quand je suis en stream Et qu'il se passe de la merde Je fais ça C'est ce qu'il s'est passé Dans mon run de draft Bah non Parce que j'ai quitté Fin de la game 1 Normalement il y a une game Non même pas J'ai quitté pendant le J'ai quitté Quand ça a commencé Oh merde c'est lui Je t'ai vu jouer mon au vert Oui c'est vrai J'ai fait une petite game De mon au vert Ah il est vrai qu'il y a ça aussi En standard En standard En listo On met baron Oh baron Comme ça on prend bien clairon Oui c'est vrai Oui Maintenant que tu le dis Et ouais T'en fous non Ouais Ok J'avais un doux Si la clairon a perdu Du coup qui s'est passé Dans ta run Je jouais contre un mec Qui jouait sorcier aussi Et j'étais très concentré Sur le chat Tu vois Il y avait des questions Et tout Discuter Et en fait J'avais la main là Ouais C'est pour passer Les phases Ouais C'est à son tour Je passe Je croyais que c'était en mode Je passe en phase de combat En fait il jouait Téferi à 5 Dans le dominer Du coup j'ai passé J'avais un contre dans la main Du coup voilà J'ai laissé résoudre Téferi Et j'ai perdu la game Dégoûté Je me suis dit Ouais c'est pas grave Tant que pire On s'en fout Puis t'as reparlé au chat Et ça allait bien quoi Ouais Et du coup j'ai fait une erreur Qui m'a fait gagner Et le chat t'a dit Que t'étais nul non ? Ils ont dit Piter Piter le con Piter Qu'est-ce qu'on fait ? Là tu peux activer Ton château Pour piocher une carte Et perdre 5 Tev Poum C'est un blast On peut Tu peux tuer Tev déjà Ouais 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 Mais qu'est-ce qu'on devait T'es attaqué avec Fédesoui ? Ouais Je me demande pas pourquoi Je sais ce que tu vas faire Val Tu vas attaquer avec Baron de la Mort Dans Tev Ouais Deux points dans lui Pas deux points dans lui Tu joues Approvisionneuse Maréchal Et on pioche des cartes Et on piochera une carte à la fin du tour C'est pas mieux d'aller lui mettre des petits points là Ouais c'est vrai que pour deux points C'est pas pertinent Est-ce que si tu mets deux points T'as l'état le tour d'après Neuf Et derrière on met Tac 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sinon tu peux dire Tev Je m'en cague Tu joues juste tes bêtes Tu mets quatre faces Et tu le tues le tour d'après Ouais je suis assez d'accord avec ça moi Ouais vas-y alors Bien on met toi devant Ouais ouais t'inquiète Il peut rien faire de toute façon Il est spectateur du désespoir Comme disait un célèbre groupe marseillais On va peut-être le gérer Pour pas prendre deux vracs en instantané Et on a quand même l'état le tour d'après Alors si tu fais ça Je suis plutôt partisan de piocher Plutôt piocher ? Ouais Surtout si t'as Liliana On le tue pas le tour d'après par contre Ah si 4, 9, 10 Et on a Liliana Eh non Tu vois on est one off Faut qu'on fasse Liliana pour le tuer Ah mais tu le tueras Tu fais Liliana plus un libre Ok Ok go Ça me va On est sur un dé qui pack des contres On est sur le play compromissif Mais c'est du bon compromis pour une fois C'est du compromis optique C'est juste tourner autour des cartes On appelle ça un compromis Mais c'est juste pour respecter ce que fait l'adversaire Ouais On appelle ça un compromis Ouais t'es pas obligé Ah oui c'est pendant son tour Ah bah non du coup on est pas obligé Résolution Est-ce qu'il est pas die là ? Bah du coup il peut bloquer avec fait des souhaits Oh une brasse Mais il manque du mal Non mais nous on va la tuer Elle a fait des souhaits Mais du coup on est one off Putain il fait chier Non mais tu le tues avec Cavalière Aïe 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 Tu es avec Cavalière Tu gères Marseille Tu lui mets des points de dégâts Ah oui Mais lui Lui L'entité qu'il représente N'est pas mort L'être Euokis N'est pas mort On aurait dû être au lean Ah Si tu mets Baron Qui bloque la plus petite carte Tu mets 3 Et 3 Et 3 Et 5 C'est bon t'as gagné Alors attends Il bloque la plus grosse On met 3 3 3 Ah non Ah non la plus grande putain On met 9 Pour moi la plus grosse c'était Baron de la mort Pas du tout C'est la plus petite J'ai raconté n'importe comment Le problème c'est qu'on prendra ce tour d'après là Que putain de chaleur Il faut qu'il lande Il a loupé des landdrops Ah je prends pas en compte Il va lander Et il va lander Alors je crois qu'on va tuer Narset On pose Liliana Tu fais Parce que Liliana c'est lui médaille des points Vras ou pas Ouais vas-y fais Liliana Tu fais des souhaits du coup Avec Liliana ? Ouais Ok Ah oui non mais c'est on board Je m'y fais pas avec la capa de cette Liliana On va gérer ça et on bourre quoi Ouais ouais Tu mets juste le maréchal Enfin un peu important Dans Narset et le reste Sur l'adversaire Le maréchal dans Narset T'as demandé l'autorisation à Narset ? Maréchal dans Narset Faut lui demander quand même Ah bah il s'arrange entre Moi je les présente après Ouais c'est vrai Faites ce que vous voulez Tu vois regarde Le coquin Ouais il a la brasse Ouais mais nous on est On peut tout rejouer On voit le ping On est là nous hein T'inquiète On a l'imposé Cuisine Je propose l'état Je crois Vaut mieux maréchal Ouais que marron Et ton prochain Tu pourras faire Plus un Plus un Plus un Il y en a plus un Et le bick Il est bien dry quoi Est-ce qu'il peut pas qu'il y ait des contres Enfin il peut Mais est-ce qu'il le fait Bah quand tu joues Ah non il joue juste contrôle En fait Bah il est mort Parce que si tu joues fire Tu ne joues pas contre Normalement Tu sais qu'on est mort sur spell pierce Tente Garde la bonne Garde la pêche Incroyable Incroyable cette séquence Waouh Amazing play Alors Tiens Ça je prends Une petite mèche Ça aussi Est-ce que tu mets Ouais deux oreilles Fraction Géant J'ai pas vu tant Enfin Non il n'y a que Tev Que ça douche Eh mais si je joue Grotev Et compagnie Tu vois Il y a un monde Si je joue Grotev C'est pas mal Mais on va juste garder du coup Cavalière Ouais tu gardes Cavalière Tu veux le rentrer A toutes les Tu enlèves A provisionneux je pense Ouais Euh Elle s'est révélée Troquée Une Cavalière Tu peux en cut une aussi Je suis assez d'accord Pour les Cavalières Après Cavalière Ça gère ses plans Troukers Je sais pas à quel point Il doit avoir des Nicol Bolas Des gros Teff Il joue 4 couleurs Le mec Je pense que tu peux cut un land ici Euh Parce que ça en joue 24 Ça je suis assez d'accord Alors que tu as baissé ta curve Et que tu as rentré Des Aranys Erexion Ouais et puis même Contre un deck control Tu auras le temps De trouver tes land drop Et t'es pas obligé D'enchaîner forcément Tes land drop correctement Je pense que c'est ok Pareil on est sur du taton tiers Tu vois Le taton tiers Le taton tiers Et même pas le teuton tiers Non pas du tout Le Garry totonic Dédicace à ceux Qui ont joué Age of Empires Quand ils étaient tout petits Si vous avez joué Age of Empires Quand vous étiez plutôt petits Ça compte pas On ne vous parle pas Tout petit Vraiment Littéralement tout petit On a une très bonne main Avec un land c'est bon Qui décède sur une deuxième forteresse Par contre Ce serait Arbit Ok Contrainte Fuck On peut ne pas contraindre Tout de suite Ouais mais après T'as envie de curver Si tu pioches un land Donc ok Bah il finirait du coup Je sais pas Je crois que Une arcette en moins Déjà ça c'est le prix Il y a des bas Mais Ah ouais Il suit des rêves Il peut pas la jouer pour l'instant Vas-y on l'est dans J'en aurais quand même une arcette Genre on va gérer la première C'est une bonne main de merde Oui c'est une bonne main de merde Si on avait une bonne main Ça je vais avoir le démon gros Attends 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 Ah oui vas-y joue ça Mais on n'est pas le démon Bah je vais être humeur quoi En vrai c'est fort de vrai Est-ce qu'on aurait du cut Et pas un marais Non Bah non c'est pas censé arriver Bah non oui Non Merde Mais oui je vois ce que tu veux dire Si on est extrêmement résulte orienté De cette séquence là Non mais oui c'est un pokémon Il s'appelle Non mais oui Il s'appelle Non mais oui Ok C'est une petite vache Oh la petite mèche Qui va enlever le petit Téphéry Ouais la petite mèche C'est comme ça De toute façon je vais tout mettre dans l'arcette là Ouais pour qu'il puisse pas l'utiliser Et ça réduit le coût de ma mèche Pas du tout Bah Téphh hein Je vous crois La narset pour 3 il a pioché 1 C'est bien hein Ouais il a pioché une carte active C'est un bon deal Est-ce qu'on peut piocher un terrain noir s'il vous plaît Histoire d'avoir une main active Après tu peux piocher avec chevalier plutôt qu'au moyen Donc ça va Enfin je veux dire c'est tu T'es pas bloqué quoi Ouais mais c'est chiant Bloqué Bon par contre ce qui est bloquant c'est C'est les bêtas bloquants C'est le reste Est-ce que tu veux piocher un land Ou tu mets ça Je crois que je mets ça Ouais Tu veux draw some crowns Encore dans l'arcette Il peut y suivre des rêves maintenant Il a trouvé du mal à bleu C'est pas grave C'est un tour passé à ça tu vois Après là il va faire fire Il suit des rêves Et c'est quand même un peu chiant Ouais mais je prends Ah c'est plus fort ça Et on a pas le noir pour répondre à cette ira La pioche est beau Oh le démon quoi Ah mais non je suis con Il faut aller faire fin de tour Ouais Non mais moi je suis conçu J'ai la manette et je dis ouais ouais C'est le bon plaît Ça tourne mal Bon après de base De base ça ne doit pas arriver Ça nous met dans une merde Non parce que là vraiment On le défonçait le mec Est-ce qu'on se dirige sur un 3-0 Ah non on a gagné une game Non non mais on va la gagner On a fait 1-1 Oh t'inquiète pas Non non mais en vrai le deck il est satisfaisant C'est juste ça là Est-ce qu'il te satisfait Ouais ça arrive pas quoi Ah si lui il m'a mis le démon C'est si on peut jeter une carte On peut jeter une carte Je passe au deuxième Yes Ah non mais on a perdu Ouais tu tu liras Ouais ok 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 Il peut pas jouer de contre Il a le truc Il a le machin Ah non 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 Ben on est obligé Non il fallait activer Pour pouvoir jouer le chevalier On le prenait combien de mana ? Tu faisais 4 manas noires Pour chaque marée ? Mais non c'est pour chaque marée de base Ah c'est pas pour chaque land ? Mais non Je fais de la merde ce land Mais ouais il va dégager tout de suite Non non on pouvait pas faire mieux Bon je croyais que c'est pour chaque land Mais c'est bidon C'était pour Jack land ? Je croyais que c'est pour Jack Lang Ok Arène hein ? Ouais mais on est à 10 C'est quand même pas dingue Arène Ah mais non il y a Narset Arène c'est juste On prend un point de plus Psst Pas du tout Arène Il y en a ? Ouais il y en a Ah il a gardé le bon land là Il a réfléchi Arrêtez de con Ah t'as rien Je regardais juste quand même Ping Alors on a un peu de PV C'est cool ça fait plaisir On n'est pas fait On n'a pas perdu Tu as raison On va aller tuer cette Narset Et jouer Narset Un jour peut-être C'est vrai que dans les matchups Où tu veux rentrer à Rennes Tu peux te prendre Narset C'est relou quand même Ouais Tel est le problème Et il ne sait pas que ça nous impacte À part qu'on a fait un miss Pour 3 On a perdu un PF Pourtant je perds un PF go C'est bien ça C'est pas mal Ah non tu peux faire Oh non tu peux faire Moins 3 Ecumeur Faucheur Parce que c'est bien Après Faucheur il y a Narset Non je pense qu'on va juste Faire plus à 1 Et grappiller à fond Je fais baron On fait baron ici Baron et la 1 C'est naze Putain On peut aussi décider de cavalier C'est un R7 On pourra en faire action Ouais mais on peut pas enchaîner Les deux C'est ça qui m'emmerde Je peux cavalier Chevalier Putre fondrière On peut baron Chevalier Et faire cavalier Arène Si on trouve un land Le tour d'après Ouais Ok Sinon cavalier Chevalier Ça te permettait D'aller tuer Tes feries Le tour d'après Mais là aussi Euh Ouais mais en fait Là il a envie de vrasse Alors si il m'était que chevalier Peut-être qu'il vrasseait pas Ah oui Parce que du coup Comme tu mettais ton baron de la mort Tu tournes après Vois-tu T'empêche pas de land T'empêche Liliana Alors qu'on enleve une Je crois que là On va juste faire revenir Faucheur Ouais tu fais moins 3 Ouf Bon le problème de Faucheur là C'est que Ah bah si Tu fais un truc cool Tu fais libérateur Chevalier Baron de la mort Vous pouvez lancer Des cartes de zombies Ah c'est des cartes de zombies Ah tu mets en toutes celles Que tu veux Tu fais libérateur Chevalier Baron de la mort Donc tu mets Une pression Ouais Et en réponse Si il te fait vrasse Tu pourras enriger tes trucs Pour piocher Une carte Ouais ouais Ok Et tu mets plus de bran Ça me va Chevalier Tu parles de chevalier Ok Et le branon de la mort Oh putain C'est encore mal payé C'est pas vrai Insupportable Mais tout ça On peut pas bien payer Ça nous ajoute que Trois mana noirs En engageant Ah si on peut avoir Un mana de plus Oh boy Qu'on set Je prends Quoi ? Je prends Comment ? Ah il était dépassé Par la value Il était dépassé Par la value Qu'on était en train De générer Du coup on nous a demandé Un petit débrief En fin de vidéo Sur les deck tech Qu'est-ce qu'on dit De ce deck zombie Si ce n'est que sur la fin On a eu des problèmes De mana Et on a pas optimisé Tous les plays Mais en vrai J'ai trouvé ça Plutôt correct Moi J'ai bien aimé Ce que ça faisait Mais j'ai pas aimé Les match-up En fait j'ai l'impression Qu'il y a des match-up Tu vas vraiment Bien leur casser la bouche Et il y a des match-up Tu vas bien rien faire On est bien contre contrôle Je trouve Un peu moins bien contre Nexus On est très mauvais contre Nexus Ça franchement Je m'attrai vraiment Un gutterboot Tu mets la pression Mais petit à petit Tu snowball en pression En fait Typiquement Ça c'est un très bon dé Contre mon au vert Parce qu'à part Galta Vous allez traiter Toutes les bêtes Et encore que Galta Tu l'accueilles tellement bien Tu peux la tuer Mais genre Disons que Galta Pas géré Bon C'est dangereux Mais disons que A part Galta Et encore Toutes les bêtes Vous allez trade Avec votre death touch Vous avez Liliana Comme moteur de value Insane Contre lui Pour rejouer le board Je pense que typiquement Un au vert Qui est un bon deck Vous l'éclatez Et Grulagro Je sais pas Ce qui se passe A mon avis Ça dépend de Murcliffe Si vous avez la réponse En Murcliffe Ça va Mais je pense aussi Que le match-up Est pas dégueulasse Ouais Je suis assez d'accord J'ai bien aimé Vraiment j'ai encore Une chouille d'interrogation Sur cette approvisionneuse Mais sinon tout le reste M'a plutôt convaincu J'ai trouvé ça sympa Alors évidemment Si vous jouez pas en historique Que vous voulez pas jouer Full zombie Ne craftez pas Liliana C'est une carte Qui est mauvaise Dans toutes les autres situations Ça ne se joue que dans ce deck-là Ça ne se joue que dans ce deck-là Donc si vous ne l'avez pas Ou que vous tenez à vos wildcards Et bien ne le craftez pas Et voilà Consommer cette vidéo Comme un pur divertissement Simplement Voilà Je pense qu'on a fait le tour Un petit peu sur la DL Libérateur des cryptes Il y a des séquences Où tu fais tour 1 lui Tour 2 lui Et t'es déjà un petit peu Dans l'espace Tu mets du board Tu pioches des cartes En fait c'est pas un deck En mode je vais mettre du board Agressé Je vais construire un board Que tu vas pouvoir Qui va devenir très chiant Qui va me permettre Soit de piocher des cartes Soit de faire encore plus de boards En créant des tokens zombie Et qui est récursif surtout Etc ouais Là on l'a vu sur la game En vrai on était en train De faire les peintres Et rigoler et tout Mais on lui créait vraiment Une certaine value Une certaine synergie récursive On jouait pas toutes nos cartes On avait plein de cartes Dans la main pour faire des plays Et si on avait pas galéré en land On l'aurait satel Et je pense qu'il Fou quoi Il était pas en position De concéder Mais c'était pas impossible Qu'on gagne cette game En fait il se voyait très mal Je pense dans celle là Enfin pas très mal Mais genre difficilement gagnable Et en plus Parce qu'il gérait pas Liliana On l'avait Et en plus il se dit Qu'à la 3 Si jamais il l'a gagné On allait commencer Donc ça allait de toute façon Être compliqué pour lui On le satel Comme ça On a pris Nexus Qui est mauvais matchup Ouais Mauvais matchup Après ça dépend Si on arrive à discard en ligue Ouais si on trouve des dures C'est beaucoup mieux Ça va le faire Mais mouligan dans les dures C'est compliqué Donc Solide j'aime bien Ça m'a plu Ouais très sympa Et si vous avez trouvé très sympa Dites le en commentaire aussi Ainsi qu'un petit partage Abonnement Et petit pouce bleu Merci à ceux qui le font Si ceux qui le font pas C'est pas grave Mais bon c'est mieux Si vous le faites On vous en remercie Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux C'est dans la description Avec Twitter Donc Facebook Discord Et la chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501